Bienvenue dans ce nouvel épisode The Luxury Leadership Talk. Alors comme vous avez déjà entendu, là ça sera pas en anglais, cette fois-ci ça sera en français. Et pour cet épisode, on va plonger dans un univers fascinant, l'univers de la mode. Et on va le faire avec une grande dirigeante qui est non seulement une dirigeante de marques, elle est aussi une créatrice de marques et elle sait aussi repositionner les marques. Alors je souhaite la bienvenue à la directrice générale internationale de The Coopers, Marie Chateau. Merci, bonjour Michaela. Bonjour Marie. Alors Marie, vous, vous avez pris la direction générale de The Coopers en 2021, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et du coup, la marque en fait, elle était intégrée dans le groupe MF Brands en 2019. Et MF Brands, si je ne me trompe pas, c'est Lacoste, c'est Aigle, c'est Gantt, c'est ça ? Et c'est technifiable aussi. Aussi ? Voilà. D'accord. Donc on a quatre jolies marques et donc The Coopers a maintenant intégré cette famille de deux marques. On est dans la mode. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée là ? Parce que vous avez parcouru d'autres directions de marques. Tout à fait. Pas toujours dans l'univers premium parce que The Coopers, c'est une marque française premium. Quels sont un peu les moments forts de ce parcours ? D'accord. Alors en fait, jamais dans le premium, c'est la première fois que je travaille dans le premium en fait. Moi, je viens du mass market. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait six ans de conseil et je suis tombée dans le retail. Et le retail vraiment mass market puisqu'à l'époque, c'était à l'allô vêtement. Après ces six ans de conseil et vraiment complètement par hasard. J'ai été pendant un an chef de projet. C'était au tout début des années 2000 auprès de Georges Plassa qui à l'époque était le PDG de Vivarté. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert l'univers du vêtement et du retail. Je suis restée à peu près quatre ans chez Vivarté, un an en tant que chef de projet. Ensuite, j'ai fait du sourcing. Donc, je suis rentrée dans le dur puisque je sourçais des produits entrée de gamme pour l'allô vêtement beaucoup en Asie. Je passais la moitié de mon temps en Asie et j'ai vraiment appris ce que c'était qu'un vêtement comme ça. Et après ces quatre ans chez Vivarté, j'ai été appelée par Etam pour monter Undies en fait. À l'époque, Undies était un projet avec un nom de code qui s'appelait MP3 et j'ai été chef de projet pour le lancement d'Undies. Et ça, ça a été un peu la révélation parce que Vivarté, c'était chouette, mais voilà. Undies, ça a été la révélation parce que c'était de la création, mais au sein d'un groupe super expert, au sein du groupe Etam. Et puis, ça a été une aventure formidable puisque on est parti de rien pour arriver. Donc, moi, j'ai commencé en 2006 et quand j'ai quitté Undies en 2011, ça faisait déjà quasiment 100 millions d'euros. Donc, c'est vraiment une... ça a été une aventure extraordinaire. Quand je suis partie de chez Undies, ça a été pour reprendre la direction générale d'Etam. Donc, vous avez du coup chapeauté toute la marque. Alors voilà, oui, la marque Etam et elle a, dans une logique complètement différente, Undies, c'était une création. Etam, c'était une marque très établie, ultra patrimoniale, très aimée, mais qui était en perte de vitesse et en perte de désirabilité. Donc, il y a eu tout un travail de repositionnement de la marque autour de Etam, moins en mieux en fait. Vraiment, ce côté... Enfin, que la lingerie est vraiment un booster d'ego pour la femme, avec les défilés, Natalia, ensuite Constance et tout un travail autour du produit, la manière de le vendre, ça a été passionnant. Je suis passée d'une toute petite boîte parce que Undies était tout petit. et je connaissais tout. Un géant ! Un gros paquebot qui a des magasins partout dans le monde, avec au départ un enjeu sur la marque et le produit et ensuite, une fois qu'on a réglé ces deux sujets, un gros enjeu sur l'expansion internationale et le digital. Donc, aventure extraordinaire. En plus, la lingerie, c'est un produit qui est... La lingerie, c'est vraiment un produit très particulier qui touche à... qui est certes un produit de mode, mais pas que. Oui. Quand on fait de la lingerie, on fait de la mode, mais on parle aussi à la femme dans son intimité. Oui, et son corps. Voilà, son corps. Donc, il y a vraiment tout le sujet du rapport au corps, mais il y a aussi tout le sujet du rapport de la femme dans la société. C'est-à-dire que la lingerie, ça reste quelque chose de... Finalement, ça reste un marché très national, avec des habitudes qui sont différentes d'un pays à l'autre et qui sont très, très fortement... Comment dire ? Impactées par la culture. Impactées par la culture et la place de la femme dans la société. Donc, c'est vraiment confluent de trois sujets super intéressants. Et donc, du coup, là, de ces aventures très diverses, finalement, qu'est-ce que vous avez appris pour votre nouvelle fonction de direction générale de Couples ? Du coup, dans le premium, vous avez commencé dans le mass market et là, c'est le luxe accessible. Voilà. Alors, j'ai peur de dire des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais en fait, ce que j'ai appris dans le mass market, c'est une forme d'ultra rigueur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit les niveaux de marge où on est vraiment dans une industrie qui est extrêmement tendue et donc, il y a une espèce de super forte... Il faut être opérationnellement excellent, que ce soit dans la gestion des stocks, dans la gestion du retail, dans la gestion du digital. Enfin, c'est vraiment... C'est cette puissance opérationnelle que j'ai apprise chez Etat. Mais après, j'ai appris aussi, entre Etat et Undies, le pouvoir d'une marque et l'importance qu'il y a à garder un cap. C'est-à-dire qu'Undies, quand on l'a créée, on a commencé par écrire une plateforme de marque et ensuite, on a gardé le cap de cette plateforme. Et Etat, quand j'ai commencé à y travailler et que c'était une marque un petit peu, comment dire, en perte de désirabilité, c'est aussi le premier travail qu'on a fait et on a gardé le cap. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est deux sujets, à la fois la puissance de la marque et à la fois l'importance de l'exigence opérationnelle sur l'ensemble des dimensions d'une entreprise, surtout quand on est dans des hivers ultra concurrentiels, ultra tendus, avec des marges compliquées, etc. Voilà. Oui, oui. Alors, ce qui m'intéresserait là, parce que vous avez vraiment dans votre expérience les deux, à la fois l'entrée de gamme et maintenant le premium, cette barrière entre le mass market, le luxe, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence ? Quelle est un peu la différence entre les deux mondes, finalement, pour vous ? La différence entre les deux mondes, pour moi... En fait, j'ai un... Enfin, pour moi, la grosse différence entre les deux mondes, c'est... Elle est super drivée par le prix et c'est les volumes. C'est-à-dire qu'en fait, chez Etam ou chez Undies, on vend des produits... Alors, chez Undies... Enfin, à l'époque, parce que les prix ont un peu augmenté, mais chez Undies, des soutiens-gorge à 15 euros, des culottes à 5 euros. Donc, il faut en vendre des centaines, des milliers, pour atteindre des niveaux de chiffres. Donc, on est beaucoup quand même dans la... On est dans l'excellence opérationnelle, mais on est aussi énormément dans la statistique. Quand on arrive dans des marques comme The Couples, on est sur des niveaux de chiffres d'affaires qui sont importants, mais qui sont drivés par des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés. Et donc, la statistique n'est pas une bonne manière de prendre les sujets. En fait, moi, c'est vraiment... J'ai dû vraiment réajuster mon cerveau parce que j'avais des réflexes de volume et que je suis arrivée dans une industrie où ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Pour moi, la grosse différence, c'est vraiment ça. Et donc, tout doit être appréhendé différemment. D'accord. Donc, du coup, le réflexe majeur, là, pour le luxe, même si c'est le luxe accessible, ça serait quoi ? Le réflexe majeur, en fait, il y a... Bon, je pense qu'il y a... Mais, comment dire... Ni plus ni moins que dans le masque, mais la marque est super importante, la qualité perçue des produits et des collections, bien sûr, mais ce n'est pas plus important dans le luxe que dans le masque. Enfin, je pense que le consommateur, la consommatrice, quel que soit... Voilà. On veut pour, entre quatre milliards de guillemets, son argent. Je pense que ce qui est... Enfin, là où il faut switcher et ce qui est important dans l'univers dans lequel je suis aujourd'hui, c'est... En fait, on ne peut pas rater une vente. Il y a cette espèce de sujet de... Chaque vente est hyper importante. Voilà. Chaque vente est hyper importante. Il y a une manière de vendre qui est complètement différente. Pour moi, c'est vraiment ça l'énorme différence. Chez ETAM, quand on avait le chiffre à midi, on savait ce qu'on allait faire le soir. Ici, on peut... Un peu plus cyclisme. Voilà. Et on peut, dans certains magasins, être à zéro pendant des heures et tout d'un coup faire de vente qui fait qu'on est largement au-dessus de l'objectif de la journée. En fait, c'est très... Plus aléatoire. Voilà, c'est plus aléatoire. Exactement. Alors, avant qu'on avance plus vers l'avenir de la marque, de la coupeuse. Oui. Peut-être un petit peu... Un positionnement sur le jour d'aujourd'hui. La marque, comment est-ce qu'elle a commencé ? Quel est un peu le style de la marque ? Comment est-ce qu'on peut l'écrire ? Peut-être aussi... Voilà. Voilà. Comment est-ce que la marque se définit jusqu'à aujourd'hui ? Peut-être aussi dans son scope international ? Oui, bien sûr. En fait, la marque, elle a été créée à la fin des années 2000 par trois frères, les frères Elisha. qui ont descendu dans la rue la silhouette qu'Eddie Seaman avait développée chez Dior à l'homme. Donc, des coupes très slim, très ajustées, un côté très rock, un petit peu hautain, un petit peu dark aussi. Oui. Assez peu inclusif. C'est-à-dire qu'on assumait de ne pas plaire à tout le monde. Oui. Un peu le côté vraiment unique. Voilà. Moi, je... Et avec des niveaux de qualité perçue, de finition qui étaient dingues. Donc, dans des boutiques très simples, finalement, parce que les premières boutiques étaient très simples. C'était des murs blancs, des Stockmann en vitrine, des néons au plafond, mais un merge d'une perfection absolue. Très puriste, finalement. Voilà, exactement. C'était très puriste. C'était très... Enfin, c'était vraiment très beau. Et ça a d'ailleurs diaboliquement bien marché. C'est-à-dire que c'est une marque qui est encore aujourd'hui inscrite dans énormément d'esprits. Et tout le monde, à cette époque-là, avait une pièce, deux pièces, trois pièces de The Gold qu'il était super fier de porter. Oui. Et que normalement, on a toujours dans nos placards. Et puis, c'est une marque qui s'est développée, qui est allée à l'international, d'abord au UK, très rapidement aux États-Unis, et puis ensuite en Europe, en Asie. Mais qu'il y a, au fur et à mesure où elle s'est développée, un petit peu perdue en mordant et en cette espèce de cohérence incroyable qu'il y avait au démarrage. Oui. Et qui est un peu perdue de ça. Et je pense que... C'est un peu plus noyé. Je pense que c'est une marque qui a voulu plaire à de plus en plus de monde, ce qu'on peut comprendre. Mais... C'est toujours le piège. Voilà, mais à force de vouloir plaire à tout le monde, qui, je pense, un peu déçue les gens qui l'aimaient vraiment. Oui. Et on perd son identité. Voilà, exactement. Et parce que finalement, effectivement, c'est une marque qui avait quelque part perdu son identité. Son âme. Exactement. Donc là, d'après ce que j'ai compris, votre enjeu, votre aspiration, c'est de repositionner la marque. J'ai entendu un peu le mot « reset ». Oui, voilà. Alors, ça va vers où ? Ça va en fait ? Vers quelle direction ? Et pourquoi ? Enfin, j'imagine, c'est un peu à cause de ça, cette... Mais voilà. En fait, quand je suis arrivée chez Zocopols, la première chose que j'ai faite, c'est interviewer les gens qui sont ici. J'ai rencontré... Dans l'équipe. Voilà. J'ai rencontré un des frères Elisha. J'ai rencontré mon prédécesseur. J'ai vraiment... Enfin, je suis allée à l'entrepôt pour aller voir des vieux produits. J'ai ressorti tous les lookbooks. OK, cette marque, finalement, son histoire, pourquoi il s'est passé ici, ça et ça. Et en fait, super rapidement, je me suis rendue compte... On a fait des groupes clients aussi. Et très, très vite, on s'est rendue compte que Zocopols était une marque ultra forte. Ça m'est ultra forte dans l'esprit des consommateurs aujourd'hui encore. Et même si elle a perdu en mordant, quand on dit Zocopols à un groupe de clients, ils pensent aux Zocopols du démarrage. C'est forcément noir. C'est forcément du cuir. C'est forcément du marbre. C'est forcément une femme brune. Voilà, Zocopols. La femme de Zocopols n'est pas blonde. Elle a une voix de fumeuse. Si c'est une ville, c'est Londres ou New York. C'est très, 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 très clair. Oui. Et donc, très vite, on s'est dit, OK, il faut construire le reset de cette marque autour de ses positifs corps. Et aussi autour de ses valeurs d'origine, finalement. Les positifs corps, c'est vraiment l'ADN de marque. Il y a une marque qui est très forte. Oui. C'est l'expertise produit. Même si Zocopols est un peu perdue en cours de route sur deux ou trois sujets de fitting, sizing, etc. Dans l'esprit des consommateurs, en fait, Zocopols, c'est une marque qui sait faire des vestes, qui sait faire des costumes. On a un atelier ici qui n'était plus trop utilisé. Ben voilà, on l'a remis au cœur du dispositif. Donc l'atelier, il va renaître. Voilà, l'atelier, ça y est, il est... Génial. Oui, mais les gens étaient là. Vraiment, on made in Paris, en fait. C'est tout ce qui est toile, c'est vraiment tout ce qui est... Ici, on fait donc les toiles, les patronages, et on fait... On est capable de faire des échantillons, des échantillons de costumes, de... Voilà, donc c'est vraiment ressusciter cette expertise produit. Le troisième positive corps, c'est l'audience. C'est-à-dire que c'est une marque qui plaît... Enfin, c'est une marque que les millenials qui l'ont connue aiment toujours, même s'ils n'y vont plus. Et c'est une marque que la Gen Z porte avec fierté sur deux ou trois produits. Quelques t-shirts, notre sac Émilie. Donc ça, c'est... Qu'est-ce qui fait que les jeunes, ils sont tellement aspirationnels, en fait, de la marque ? Alors, c'est... On a beaucoup cherché. Oui. On les a beaucoup écoutés. Et, en fait, c'est un des petits miracles de la mode. C'est-à-dire que c'est un t-shirt, le wet is, que moi, je ne l'avais jamais remarqué avant de venir chez Comble, parce que maintenant, je le vois partout dans la rue. Oui. Et c'est ce sac Émilie qui a été lancé en 2017, je crois pas, en collaboration avec Émilie Rajatowski, et qui reste vraiment le... Voilà, le sac... Iconique, finalement. Voilà, le sac iconique. Voilà. Et puis ensuite, le quatrième positive corps, c'est vraiment l'équipe, parce que quand je suis arrivée ici, même si l'équipe avait connu des périodes difficiles, parce que c'est pas facile d'être vendue. Enfin, c'est pas facile, mais voilà. J'avais en face de moi des gens qui étaient super ouverts et qui avaient envie de faire bouger les lignes. Donc, à partir de ça, on s'est dit, OK, il faut vraiment qu'on capitalise là-dessus, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le côté rock, un peu... enfin, rock de la fin des années 2000, un peu, qui est plus tout à fait au bout du jour d'aujourd'hui. Donc, on a écrit une plateforme de marque qu'on a appelée Rock is Dead. Et l'idée, c'est vraiment de redevenir sombre, subversif, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Donc, de revenir aux fondamentaux de ce qu'était Zocopols au départ. Oui. Mais voilà, on est en 2020, enfin en 2022. Est-ce que du coup, il y aura aussi, comme vous avez évoqué, l'importance de la consistance ? Est-ce qu'il y a un petit fil rouge qui va se créer, qui va se renforcer à travers, je ne sais pas, un motif, un élément ? Vous avez parlé du sac Émilie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui vont être importantes ? Oui, oui. En fait, il y a bien sûr le Léopard, qu'on a replacé au cœur de la collection. D'accord. Qui était un peu sorti, c'est ça ? Oui, alors que c'est vraiment un imprimé iconique de Zocopols, sur lequel on est hyper légitime. Donc, on a poussé énormément. Il y a le noir, le noir en masse, mais aussi le noir en détail. Tous nos zips sont noirs, tous nos boutons sont noirs. On joue beaucoup sur le noir. Tout ce qui est contraste, maths, brillance, on joue énormément sur ce genre de... Et puis ensuite, on continue à travailler sur le sujet. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un produit qui soit reconnaissable et qu'on soit fiers de porter. Est-ce que du coup, ça traduit un peu une tendance dans la société ? Par exemple, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans la mode. Oui. J'imagine que la façon d'acheter la mode, de l'acheter, de l'apprécier, ça a dû changer beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous avez observé là, peut-être même avec cette actualité dans un monde qui est extrêmement complexe, qui est en changement permanent ? En quoi est-ce que ça, ça correspond peut-être à cette future génération ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense que les nouvelles générations, mais les anciennes aussi, en ont un peu marre qu'on leur serve la même soupe dans tous les mags et dans toutes les marques. Et je pense qu'il y a un vrai côté de j'ai envie de choses différentes, j'ai envie de choses reconnaissables, j'ai envie de choses qui me correspondent. Des vraies personnalités, en fait. Je pense que c'est important. Des vraies personnalités, en fait. On n'a pas envie d'acheter une robe chez nous en se disant, mais finalement, OK, ce n'est pas tout à fait le même imprimé, mais je retrouve la même ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la singularité et de la fierté de porter. Ensuite, moi, le truc qui est spectaculaire sur... Franchement, mais même depuis que je suis partie de Chitam, c'est-à-dire en 2018 à aujourd'hui, donc il n'y a que quatre ans qui se sont passés. Et en quatre ans, en fait, le sujet de la RSE a complètement... Enfin, le sujet de la RSE, le sujet de l'achat responsable, le sujet de l'accumulation, non. Acheter pour acheter, non. Donc, je pense que les plus jeunes, mais les moins jeunes aussi, ont envie d'acheter des belles pièces, des choses qu'on va garder, des choses qui ont du style, des choses qu'elles ne vont pas trouver partout. Donc, je pense que c'est vraiment... Et puis, avec la situation, la conjoncture dans laquelle on est, qui est quand même assez tendue, je pense qu'il y a aussi un sujet de j'achète pas n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais acheter... Oui, je vais acheter un perfecto, je vais acheter un manteau noir, je vais acheter un blazer. Je ne vais pas forcément aller acheter des trucs super délirants, parce que je préfère m'acheter une très belle pièce que je vais porter et garder. Intemporelle, finalement. Voilà, plutôt que... Et je pense que... Mais cette très belle pièce, elle doit avoir toujours quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Voilà, exactement. Comme vous avez parlé RSE, Sous quelle forme est-ce que vous vous avez intégré, à la fois dans votre leadership, mais aussi dans la création de la marque, cet aspect éco-responsabilité, et au-delà de ça, qui, je pense, devient un aspect très important pour la jeune génération. C'est un aspect très important. Alors moi, je vais dire la vérité. Oui. C'est qu'il ne se passait pas grand-chose sur le sujet, et que c'est un sujet qu'on a eu pas mal de mal à prendre, parce qu'il n'y avait pas forcément, on va dire, d'expertise en interne. Autant il y avait des expertises chez The Couples sur plein de sujets, sur ce sujet-là pas. Donc, on s'y fait accompagner. Pas forcément toujours exactement par des personnes qui nous ont compris. Donc, ça a pris du temps. D'ailleurs, ici, ça a commencé à râler, parce qu'en fait, la RSE, ça n'intéresse pas que les clients. Ça intéresse aussi énormément les collaborateurs, et les collaborateurs n'ont plus envie aujourd'hui de travailler dans des boîtes qui n'ont pas de projet autour de ça. Et on a fini par écrire notre plan et des shows humains de la saison prochaine, donc là, qui va arriver mi-novembre, on a un peu moins de 50% de nos références qui sont faites dans des matières éco-responsables. Oui. Donc, c'est à la fois très compliqué, long, ça demande de travailler différemment. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va s'interdire certaines matières, on va... Donc, c'est un gros projet de transformation. Du coup, le sourcing, déjà, il a beaucoup changé. En fait, le sourcing, notamment matières, tout ce qui était, comment dire, audit des usines, etc., c'était plutôt fait bien, ce qui n'est pas le cas dans toutes les boîtes. Donc, quand je suis arrivée, c'était plutôt bien fait. Ce qui était moins bien fait, c'est vraiment tout ce travail autour des matières. C'est-à-dire qu'un produit était co-responsable ne suffit pas. Il faut l'avoir vérifié, avoir les certificats, etc. Et donc, ça, on l'a mis en place. Et ensuite, ça ne suffit pas non plus. Il faut remonter sur les différents rangs de fournisseurs. Donc, ça, on est en train de le mettre en place. Pour que chaque heure dans la chaîne, en fait, le respecte. Exactement. Et puis, pour que nous soyons capables de dire, ce T-shirt en coton, il a été fabriqué dans telle usine, mais le coton que nous avons audité, mais il a été aussi tricoté dans telle usine. Il a été, voilà, il a été, et puis au final, il a été produit dans telle champ de coton. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Enfin, mais ce que tout le monde doit faire aujourd'hui. Donc, tout le monde doit... Oui. Et du coup, comment ça impacte votre rôle en tant que dirigeante de cette marque, votre leadership aujourd'hui ? Parce que finalement, c'est très transversal. Parce que dès qu'on parle à l'RSE, ça touche à tous les corps de métier. Exactement. Et puis, parce que ça touche forcément dans nos métiers énormément le produit. Et souvent dans nos métiers, on voit la RSE d'abord par le produit. Mais après, la RSE, c'est aussi un grand sujet RH. Et là, pareil, on n'était pas très en avance. Donc, en fait, on prend chaque sujet. Et puis, on le détricote. On se fixe des objectifs, des plans. Et puis, on fait les choses pas à pas, en fait. C'est-à-dire que... Mais tous ces sujets, comme tous les autres. Enfin, voilà, c'est pas... Donc, par exemple, dans le plan RH, comment est-ce que ça impactait la façon de s'organiser en interne, de collaborer ensemble ? Est-ce qu'il y avait des changements par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que RSE, c'est à la fois éco-responsabilité environnementale, mais aussi, c'est le côté social. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais sur lequel on a encore énormément de travail. Donc, quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas une vraie DRH. Il n'y avait pas un vrai deal RH entre les... Et tout ça, c'est des choses qu'on est en train de construire. Donc, c'est... En fait, The Couple, c'est une boîte formidable, en fait, qui a des qualités de ouf, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que c'est une boîte très créative, très agile, qui avance très vite, etc. Mais, voilà, le revers de la médaille, c'est pas très structuré, pas beaucoup de process, pas beaucoup d'outils. Oui. Et, ben, pas forcément de process en RH non plus, pas forcément d'outils, bon, bref. Donc, c'est des choses à remettre dans le bon sens. Et du coup, je pense que le fait que The Couple est maintenant dans ce groupe MF Brands... Mais bien sûr. Aide également de bénéficier de l'expertise d'une marque comme Lacoste, comme Aigle, comme Gantt, comme tout ce système global, en fait, j'imagine. En fait, chez MF, on a deux... Enfin, il y a deux choses qui sont vraiment chouettes. C'est qu'il y a de la transversalité sur les sujets. Donc, on peut échanger et on a des marques qui sont très en avance sur ces sujets dans le groupe. Mais voilà, que ce soit Gantt, que ce soit Lacoste, que ce soit Aigle, des marques qui sont un peu plus en retard comme nous, notamment. Et donc, ça, déjà, c'est bien parce que c'est inspirant, ça aide. Mais ce qu'il y a de bien chez MF aussi, c'est qu'il y a des services centraux. Et donc, on a une... Mutualisation, finalement. Voilà, il y a notamment un département ressources humaines, MF Brands, où on va trouver énormément de supports. Et là, vient d'être créée une position de RSE Group, qui va aussi nous permettre d'avancer plus vite sur les sujets. Super, voilà. Extra. Alors, j'ai appris que vous avez prévu d'ouvrir bientôt une nouvelle boutique. D'ailleurs, je pense que c'est le premier vrai flagship de la marque, sur les Champs-Elysées. En quoi est-ce que cette nouvelle boutique va représenter cet ADN de l'identité de la marque que vous avez décrit ? Qu'est-ce qu'on va voir ? En quoi est-ce que cette boutique va être un peu unique et pas la énième boutique qu'on découvre dans l'univers de la mode ? Cette boutique, déjà, elle est unique parce qu'elle est sur les Champs-Elysées. On est super excités. C'est quand même… Un gros pas. Voilà. C'est un gros pas. C'est une fenêtre sur le monde, les Champs. Ça reste une fenêtre sur le monde. C'est formidable. Bon, on est super excités. On a super peur aussi. Mais la peur n'évite pas le danger. Mais bon, on n'a peur. Parce que chez The Couples, une boutique pareille, ça ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une boutique aussi grande. On n'a jamais une boutique avec une équipe aussi grande. On parle de combien de mètres carrés, à peu près ? On parle de, tu sais, 3… Je crois que c'est 340 mètres carrés. Oui. Alors, c'est très, très grand. Nous, nos magasins, ils font moins de 100. Donc, c'est vraiment… C'est vraiment une très, très grande boutique. C'est des grandes équipes. Plus de 20 personnes qui vont travailler sur la surface. C'est rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Donc, encore une fois, on a peur. Mais bon, on est excités. Peur positive. Oui, voilà. Mais en fait, le gros sujet des champs, c'est de redonner la parole au produit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un magasin qui va être gimmick, avec un concept ultra-prégnant. Au contraire, quand on a repris ce magasin, c'est l'ancien Lacoste, puisque Lacoste a déménagé en face. On a cassé. Et puis, on a regardé ce qu'on a trouvé. On a commencé par se dire qu'est-ce qu'on peut garder de ce qu'on a trouvé. Et puis ensuite, autour, on a fait des choses très simples. C'est-à-dire qu'on a essayé de rapporter le moins de matériaux possibles. Donc, on a du béton au sol. On a du métal. Mais c'est très, très simple. OK. À la limite, un peu brut. Voilà, un peu brut. Et l'idée, c'est vraiment de donner la parole au produit, de le sublimer. Et vraiment de donner, de laisser parler nos collections. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, on voulait aussi profiter de ce flagship pour prendre la parole. Oui. Donc, on va prendre la parole dans le flagship via deux canaux. Un premier canal qui est la room. C'est-à-dire qu'il y a deux entrées dans notre magasin. Oui. Une entrée au 93, une entrée au 95. Et l'entrée du 95, ça va être… Bon, là, on l'appelle la room et ça va être un endroit qu'on va thématiser. Et tous les mois, il va s'y passer quelque chose de différent. Donc, on va l'ouvrir autour de l'imprimé Léo, qu'on va vraiment mettre en majesté. Donc, le Léopard. On peut tout de suite marquer cet emblème. Exactement. On va continuer ensuite autour d'une room qui sera autour de la maro, maroquinerie. Donc, avec nos sacs, nos pochettes, etc. Tout ça pour Noël. Avec des expériences différentes et nouvelles qu'on va apporter. On va customiser nos sacs, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment… Il va se passer quelque chose là et là. Et là, on va parler. Et puis, le deuxième canal, c'est le The Coppers Art Price, qui sera, lui, du côté 93 et qu'on a… Donc, ce sera la première édition. Donc, on a travaillé avec le Studio Marron et avec un curateur, Thomas Conchou, à cette première édition. Et on va être super fiers de présenter les œuvres de Gabi Sahar au moment de l'ouverture de notre magasin des Champs. Et l'idée, c'est que tous les six mois, on ait une nouvelle exposition d'un artiste plutôt émergent. Tout cela, on le fait en collaboration avec le McVal à Vitry-sur-Seine. Et l'idée, c'est que sur une saison hiver, on est un artiste. Une saison été, un autre artiste. Et que l'été suivant, ces deux artistes exposent ensemble au McVal. Waouh ! Alors, c'est vrai que dans le luxe, on aime bien l'art. Il y a beaucoup d'inspiration mutuelle. J'imagine que ça, ça aide aussi à ce que la marque soit tirée vers le haut, vers le côté encore plus artistique, j'imagine. Est-ce que ces créations vont influencer aussi les pièces ? Je pense que les créations ne vont pas forcément influencer les pièces. Ce n'était pas l'objectif du tout même. Mais en revanche, ces créations, elles vont nous inspirer, nous. Parce que le fait de travailler sur ce prix, le fait de rencontrer des artistes, le fait de travailler, le fait de s'ouvrir sur ce monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. En fait, ça nous inspire, ça nous ouvre de nouveaux horizons. Et c'est en ce sens que ça nous fait vraiment avancer. Du coup, ça me permet de passer à une autre thématique qui me paraît très importante, à la fois dans le luxe, dans la mode. C'est un univers qui est ultra compétitif. Alors, je pense qu'il est essentiel de s'impulser, de trouver tout le temps des nouvelles idées, d'innover, de se mettre en question non-stop. Comment est-ce que vous, vous impulsez justement cette créativité, cette innovation à vos équipes, comme vous chapeautez la marque, pour qu'il y ait en permanence cette volonté de se mettre en question ? Qu'est-ce que vous faites dans votre, on va dire, style de leadership, peut-être ? En fait, je pense que le sujet, c'est de... Enfin, il y a un énorme sujet autour de l'équipe qu'on crée autour de soi. Et en fait, ce n'est pas moi qui impulse l'innovation ou la créativité chez The Copples. C'est vraiment une équipe. Et notamment la directrice de création, Capucine Saffurto, qui nous a rejoints il y a un an, et qui nous emmène dans des endroits où on ne serait pas allé sans elle. Voilà. Alors du coup, Capucine, elle, elle vient de l'univers de Vogue, c'est ça ? Oui, elle est passée chez Vogue, elle était fashion editor chez Vogue. D'accord. Et du coup, vous êtes deux femmes en tête de la marque. Oui. Chacune avec son pôle de responsabilité, vous vraiment la direction générale, elle la direction de la création. Comment ça, ça vit ensemble, deux femmes qui co-dirigent ? Comment est-ce que du coup, c'est, on va dire, fluide pour se stimuler mutuellement dans l'avancement du projet ? Alors en fait, je pense que ça doit, j'imagine que ça fonctionne à peu près comme deux hommes ou comme un homme et une femme qui travaillera ensemble. Mais le, en fait, le, le, disons que notre duo fonctionne parce qu'on se parle continuellement. En fait, le bureau de Capucine, il est là, on est dans mon bureau, donc le bureau de Capucine, il est juste là. On partage le même bureau, même si elle passe beaucoup de temps au studio. Et ensuite, on se parle continuellement. Et on se parle continuellement avec franchise, avec honnêteté, y compris des sujets qui ne font pas plaisir. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que ce duo fonctionne. Après, je pense qu'on a énormément de respect l'une pour l'autre et d'admiration aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai de l'admiration pour elle et pour son travail. Et voilà. Puis après, on se marre pas mal aussi, donc ça, c'est cool. Mais ça aide aussi à la créativité. Il y a pas mal de choses. Et au fait qu'on soit un duo qui fonctionne bien. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ce sujet de, en fait, se parler. Parce que moi, j'ai forcément une vision. Moi, j'ai un peu plein de casquettes. Mais face à elle, je vais incarner une vision plus commerciale des choses. Donc, il faut qu'à la fois, je la laisse aller aussi loin qu'elle veut. Mais en lui donnant toutes les informations. Et pour qu'elle y aille, mais dans le bon sens. Vous voyez, il y a un peu ce... Et ça, on ne peut le faire que si on est honnête, franc. Il n'y a pas de tabou. Et ce n'est pas toujours facile. Mais pour le moment, ça fonctionne bien. Et par rapport aux équipes, donc du coup, là, c'est toutes les deux. Mais après, je pense que c'est important que toute cette collaboration et cette osmose, finalement, très transparente, ça véhicule aussi vers les équipes. Comment vous faites pour que vous impulsez cet esprit créatif, destructif aussi auprès, finalement, de tous ? En fait, en parlant, en expliquant ce qu'on veut faire. La première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de réfléchir à la marque et de poser une vision sur la marque. Et en fait, on a fait un mood board vidéo avant même d'écrire la plateforme de marque, qui s'appelait Rock is Dead, avec un petit manifesto. Et qu'on a partagé avec tout le monde en leur disant, voilà, c'est là, on veut aller là. Alors, est-ce que vous avez envie d'y aller avec nous ? Déjà ? Oui et non ? Oui ? Eh bien, allons-y. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer et que les équipes soient alignées sur une forme de vision. En fait, je pense que c'est une des conditions de la créativité, c'est d'avoir un cadre, en fait. Et moi, mon rôle, c'est de fixer le cadre, en fait. C'est de fixer le cadre. C'est de fixer le cadre et de garder le cap. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça chahute un peu à un moment, le chiffre n'est pas bon là, que tout d'un coup, on va faire n'importe quoi. On garde le cap. Rock is Dead. Voilà. Et on regarde le film de temps en temps. Parce que parfois, on l'oublie. Un petit rappel. Voilà, exactement. Mais je pense que c'est ça qui fait que, encore une fois, c'est communiqué. On a instauré des points en plateau tous les mois. On parle beaucoup aux équipes. Toutes les réunions de collection, elles se font avec quand même beaucoup de gens autour de la table. Enfin, l'idée, c'est de travailler ensemble, en fait, de travailler ensemble. C'est pas facile, en fait, de travailler ensemble parce qu'on peut avoir des manières très différentes de voir les choses. Donc, il faut le respect, l'écoute. Et en fait, moi, je pense qu'il y a une espèce d'énorme sujet d'honnêteté et de courage, c'est-à-dire de dire quand les choses ne vont pas bien, de dire quand elles vont bien. Et quand elles ne vont pas bien, d'expliquer. OK, elles ne vont pas bien, mais ce n'est pas grave. On garde le cap, mais on va corriger. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on n'est pas juste un duo, mais en fait, une équipe qui travaille au reset d'une marque. Et hésiter une marque, c'est hyper compliqué. Il ne suffit pas d'une vision, il faut l'opérationnaliser. Et en fait, écrire une vision, ce n'est pas très compliqué. Se dire, voilà, je veux aller là, ce n'est pas si compliqué que ça. Le faire pour de vrai, avec le bon niveau de qualité style prix, le bon niveau de qualité perçue, les bons process en magasin, le site qui marche bien, le bon niveau de stock, ça, c'est autre chose. Et ça, on ne peut le faire que tous ensemble et en serrant les coudes. Et voilà, c'est un peu ça. C'est l'histoire de notre vie du moment. Justement, comme vous avez repositionné la marque, est-ce qu'il y a des gens qui restent au cours de route ? Est-ce qu'on arrive à embarquer tout le monde ? Parce que j'imagine qu'il y a des équipes aussi qui étaient là, qui ont vécu d'autres périodes, aussi d'autres styles. Parce que dans la mode, finalement, c'est aussi beaucoup avec un goût peut-être aussi personnel. Certains adhèrent, d'autres non. Est-ce que là, une fois que vous avez montré une autre voie, est-ce que du coup, ça avait un impact aussi sur les équipes ? Bien sûr, je veux dire, bien sûr. Il y a des gens qui se sont dit, jamais de la vie, je vais là. Et qu'ils sont partis. De même, en fait. Bien sûr, mais en fait, The Couple, ça n'allait pas très bien. Ce n'est pas parce que ça allait très, 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 très bien qu'on a décidé de changer. Voilà, on ne va pas se mentir. Et en fait, du coup, quand on est dans une logique de reset, de retournement, de changement de positionnement, le gros sujet, c'est d'avoir avec soi une équipe qui est embarquée dans le projet. Parce qu'il y a un moment et qu'il y croit. Et c'est impossible que tout le monde y croit. Mais en revanche, les gens qui n'y croient pas, il ne faut pas qu'ils restent. Non, 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 ça va freiner. Et ce n'est même pas ça. Moi, je me dis, en fait, il y a des moments où retourner une marque ou resetter une marque, on va dire ça, on ne sait pas si on va y arriver. Voilà, on ne sait pas si on va y arriver. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Alors, on y croit. Et c'est le fait qu'on y croit follement qu'on se donne une chance d'y arriver. Et il y a un moment, si on n'y croit pas, il y a un moment, il faut y croire sans signe. C'est-à-dire, je crois que j'ai pris la bonne direction. Je n'ai pas une garantie totale. Mais je n'ai pas une garantie. Je n'ai pas tous les clignotants, tous les feux qui sont ouverts. Mais c'est là que je dois aller. Et il faut être un peu fou. Et du coup, il faut que les équipes derrière aient envie de la même chose. Et ils croient un petit peu comme ça aussi, en se disant, je ne sais pas, mais j'y crois vraiment. Et tout ça, c'est... Et donc, forcément, il y a des gens qui n'embarquent pas. Et moi, je ne l'ai jamais mal pris. C'est-à-dire que je... C'est presque un process naturel. C'est naturel et c'est normal. Et je n'ai pas... Et puis, il y a des gens qui n'y croient pas. Et puis, il y a des gens qui ont déjà vu trop de changements ou qui ont déjà vécu une super belle expérience dans cette marque et qui n'ont pas forcément l'énergie pour en vivre une deuxième et pour refaire et qui ont envie d'aller voir ailleurs. Ça, c'est la... En fait, j'ai envie de dire, c'est la vie, c'est la mode, quoi. C'est... Ce qui est important, c'est un moment d'avoir autour de soi... Les bonnes personnes. Vraiment les bonnes personnes qui ont envie et qui y croient. Vraiment ces ambassadeurs, finalement. C'est tellement dur, en fait. C'est tellement dur que si on n'y croit pas, on ne peut pas y arriver. C'est un peu ça, moi, je me dis, c'est... Voilà, si on n'y croit pas, on ne peut pas y arriver. Comment vous les avez trouvés ? Qui donc ? Ces nouvelles personnes, finalement ? Ces nouvelles équipes ? En fait, il n'y a pas que... Il y a des gens qui sont partis, mais il y a quand même des gens qui sont restés. Et puis, comme dans la vie, le hasard des rencontres, après, soyons clairs, les quelques personnes que j'ai vues venir ces derniers mois, j'ai mouillé ma chemise pour qu'elles viennent. C'est-à-dire que, en leur vendant le projet, en leur vendant... Il y a un moment... Tout la construction, en fait, qui est en train de se faire. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment, il faut y croire. Il faut croire dans un projet, dans la personne qui le... Il faut y croire, quoi. Et donc, moi, je ne pouvais pas dire... Enfin, parce que la marque employeur The Coppol, ça n'est pas dingue aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas... Donc, voilà, il ne suffit pas de dire, viens, il faut vraiment... En fait, on a parlé de ce repositionnement. La source d'inspiration majeure, ou les sources d'inspiration, pour trouver ce nouveau positionnement, c'était quoi ? Très honnêtement, ça a été beaucoup l'interne. Ça a été énormément l'interne. Et ça a été l'interne, c'est-à-dire les discussions avec Alexandre Elischa, ça a été la revue de tous les lookbooks. J'ai lu tous les The Coppol journal, enfin, journaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'ouverture des boutiques, il y avait chaque saison un journal papier, avec Patrick Eudeline qui écrivait l'édito. J'ai relu ces trucs. C'est des sources d'inspiration sans fin. Il y a encore plein de choses qui sont d'une justesse dingue. Donc, la source d'inspiration, ça a été ça. Et ensuite, très honnêtement, beaucoup d'aller parler avec des clients et des clientes. C'est vrai qu'on a fait quand même énormément de focus groupes pour comprendre comment la mer qui était perçue, comprendre ce qu'il y avait déçu. Pour moi, ça a vraiment été ça. Beaucoup d'écoute et beaucoup d'introspection, mais sans se regarder le nombril d'introspection joyeuse. C'est une marque qui a été tellement riche, qui a créé tellement de choses, que rentrer dedans, c'était un plaisir et c'est super inspirant. Alors après, bien sûr, il faut bien dire qu'on est en 2020. Là, on ne va pas pouvoir refaire ce qui a été fait à la fin des années 2000. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup écouté des clients et des clients de tous âges, des clients très jeunes, des clients qui nous ont aimés, qui ne nous aiment plus. Enfin, voilà, et c'est ça qui nous a permis de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle vous en dit, en fait ? Qu'est-ce que vous avez entendu souvent de la part de ces clients, de ce qu'ils veulent demain ? En fait, ce qu'on a entendu beaucoup, c'est quand même ce que je vous disais au démarrage. C'est j'aimais The Coppulse, j'ai plein de choses dans mon placard que je porte encore, je n'aime plus pour telle et telle raison, mais si vous refaites des trucs... Comme c'était au début ? Alors, pas comme c'était au début, parce que ce n'est pas ça, mais ce que recherchent les gens chez nous, c'est de la singularité. C'est vraiment de la singularité. C'est-à-dire, en fait, le luxe accessible, le segment sur lequel on est, c'est quand même un segment qui est compliqué, parce qu'il y a eu un moment où on a commencé à tous faire la même chose. Avec des marques de mass market, les Zara, mais les Tam aussi, qui sont montées en gamme dans l'exécution, dans leurs concepts magasins, dans leurs photos, qui défilent, etc. Et puis, des marques de luxe qui sont parties dans des endroits totalement dingues. Et nous, au milieu, très facile de trouver notre place. Et je pense que... Moi, j'ai vraiment entendu ça. Et un des défis qu'on a avec The Coppulse, c'est de réinventer le luxe accessible, mais un luxe accessible qui soit singulier. C'est-à-dire qu'on vienne chez The Coppulse pour quelque chose de particulier. Oui. Alors, dans le magasin qui va ouvrir, là, vous êtes en pleine dedans. Comment est-ce qu'on réussit, finalement, à mettre en place un énorme nouveau magasin comme ça ? Quelles sont les difficultés et quels sont, d'après vous, les éléments qui permettent de réussir, finalement, à monter un flagship comme ça ? Au départ, je ne sais pas, parce que j'ai pas dit, on va réussir, j'espère. Mais je pense que ce qui est super important, c'est une équipe motivée, bien pilotée, un bon niveau d'exigence. Et un gros projet bien lidé avec une vision 360 des choses. C'est-à-dire ne pas… Ce qui est important, c'est que ce projet, ce soit un projet de marque et pas un projet du retail, pas un projet des équipes retail. Ça doit être un projet de marque. C'est-à-dire que c'est un projet qui doit embarquer aussi bien le marketing que la gestion, enfin, je veux dire que la supply chain, que le produit, que le retail, bien entendu, puisque, au final, il sera géré par le retail. Mais en fait, ce qui va changer, par rapport à l'ouverture d'un magasin, là, là ou là, c'est qu'on aura travaillé ensemble à son atout, quoi. Et je pense que c'est ça, une des clés du succès, mais avec, je pense, un vrai lead, quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, parce que tout le monde s'y met, on fasse un truc un peu consensuel ou que tout le monde trouve bien. Non, il faut quand même avoir un cap qu'on tient, mais un peu comme tout. Le digital là-dedans ? Le digital sur les champs ou le digital en général ? Dans ce renouveau, est-ce qu'il joue un rôle important ? Est-ce que ça va être un levier important ? Oui, le digital, c'est hyper important pour nous. Alors, on vient de lancer notre nouveau site il y a une quinzaine de jours. Donc, on est encore en train de faire pas mal de petits ajustements. Le digital, oui, c'est très important chez Zocopols. Et on rentre dans un moment d'accélération de l'omnicanalité chez Zocopols. Donc, c'est très important. Et ce que j'ai vu aussi sur le site, il y a aussi une possibilité de racheter… Exactement. Donc, on a lancé Second Love. C'est un site, enfin, c'est une brique de notre site, qui permet à nos clients de revendre leurs produits Zocopols. Et puis, à nos gens qui nous aiment de racheter des produits Zocopols de seconde main, mais qui auront été nettoyés, réparés, certifiés. Donc, on est vraiment sûr qu'on a déjà un produit Zocopols et qu'il est en état, qu'il est beau, qu'il est… Voilà. Donc, c'est vraiment… Et on est très contents, en fait. On est très contents parce que… Ça a bien démarré. Ça fonctionne très bien. Oui. On se rend compte que les gens revendent beaucoup pour venir acheter des nouvelles pièces en magasin. Enfin, c'est chouette. Enfin, c'est assez… Il y a un côté vertueux à la chose. Et puis, là, on est en train de réfléchir à faire plein de trucs avec ça parce que moi, j'aimerais qu'on lance des chasses, voilà, qu'on aille chercher nos produits iconiques. Enfin, tout ce côté de la seconde main, j'aimerais lui donner une dimension aussi plus mode, en fait. Et je pense qu'on a tellement de belles pièces Zocopols qui datent d'il y a 10, 12 ans et que j'aimerais bien… Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de même à faire entre Seconde Love, donc on a le site de Seconde Main, et le magasin des Champs-Elysées. La room dont je vous parlais tout à l'heure, je me disais qu'à un moment, la room, ce ne sera pas le lieu d'expression de tous nos produits iconiques. Qu'on vendrait en seconde main. Voilà l'idée. Et l'idée, c'est vraiment de créer des ponts, de raconter des histoires entre le digital et le retail. Moi, je crois beaucoup dans le retail, je crois beaucoup dans les magasins. Et je pense qu'il faut qu'on trouve le bon mix, la bonne cuisine, mais le digital est très important, mais le magasin aussi. Et donc, si j'ai bien compris, dans ce magasin, si on parle expérience, parce que ça, dans le luxe, aujourd'hui, c'est vraiment une obsession d'offrir aux clients extrêmement exigeants, un peu une expérience mémorable. J'imagine que les facettes essentielles, c'est à la fois l'art qui est dedans, c'est aussi le côté exposition. Oui, tout à fait. C'est l'art, c'est cette room. Ensuite, on a dans le magasin, à l'étage, une zone accessoire beaucoup plus grande que ce qu'on a dans tous nos magasins. Donc, on va vraiment pouvoir offrir une vision sur l'ensemble de notre collection. En fait, c'est le magasin dans lequel on va pouvoir véritablement exprimer, j'ai envie de dire, tout ce qui est dans la tête de Capucine, quoi. Puisque c'est un grand magasin, donc on va pouvoir vraiment exposer les collections complètement. Et ça, ça va être très chouette. Alors, le luxe adore les histoires emblématiques. C'est tout ce qui est storytelling, ça en fait part. Vous, votre histoire légendaire ou peut-être fétiche préférée de la marque. De la marque. Est-ce qu'il y a une qui vous a particulièrement touchée quand vous regardez un peu dans le passé de la marque ? Moi, je suis ultra, ultra, ultra émue, impressionnée par le lancement de The Copples et l'ouverture des premières boutiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne. C'était une campagne de teasing. On ne savait pas ce que ça allait être. Et tout d'un coup, des boutiques ont ouvert en même temps ces boutiques noires. Et avec ce The Copples Journal et Patrick Eudlin, encore une fois, je radote. Mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je trouvais ça dingue. Les vendeurs qui étaient tous plus lookés les uns que les autres, tatoués, piercés. On était dans un autre monde. C'est-à-dire que vraiment, au moment de l'ouverture de The Copples, les frères Elissa ont inventé quelque chose. Alors certes, en s'inspirant de la silhouette d'Edith Slimane chez Dior, ils ont inventé quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs. Et après, il y a plein d'autres histoires. Quand je regarde, quand je fouille les premiers shootings à Los Angeles, la collaboration avec Amy Rajatowski. Il s'est passé plein de choses super excitantes. Voilà, mais pour moi, moi, je me souviens encore de l'ouverture. Et j'étais juste cliente et je travaillais dans la lingerie à l'époque. Je crois que j'étais chez Amziz. J'avais regardé ça, mais en me disant, mais waouh ! En quoi est-ce que cette marque vous correspond ? En quoi elle me correspond ? Parce que j'ai l'impression, quand vous en parlez, vous la vivez. Oui, oui. Même si ça ne fait pas très très longtemps que vous avez pris les rênes. Déjà, moi, c'est une marque que j'ai... Comme vous le disiez, que j'ai... Je fais partie de ces millenials... Je ne suis plus tout à fait millenials, mais ce n'est pas grave. Je fais partie de ces millenials qui ont des produits The Copples dans leur placard qu'ils ont acheté au moment d'ouverture. Moi, j'ai eu un jean noir The Copples avec les petites têtes de mort. Je l'ai usée jusqu'à la corne. Et donc, c'est une marque que j'ai trouvée dingue au démarrage. Donc, c'est vraiment... Quand j'ai été appelée pour prendre ce poste, c'est ça qui est revenu directement. C'est vraiment... Donc, il y a ça. Et ensuite, moi, j'aime bien le... Enfin, je trouve que c'est une marque qui est disruptive, qui a un côté sombre. Qui a une forme d'arrogance en elle. Et tout ça m'amuse énormément. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que je suis sombre, disruptive et arrogante. Mais c'est des concepts avec lesquels j'aime jouer. Je trouve que ça offre un territoire de liberté, un territoire d'expression très large. Et c'est ce que j'aime chez cette marque. Et après, vraiment, et on parle de M&F France tout à l'heure, moi, je suis... J'ai une chance... Et je pense qu'on a, ici, chez The Couples, une chance de dingue d'être dans ce groupe. Parce qu'ils nous supportent au sens anglo-saxon du terme. Et qu'ils nous aident sur certains sujets. Mais en nous laissant quand même aussi travailler et sans... suffisamment libres. En nous laissant, voilà. En nous laissant quand même extrêmement libres. Et on nous... Enfin, moi, je trouve qu'on se... On se sent... Encore, voilà. On se sent soutenus. Mais tout en étant libres, on sent que... En fait, c'est un groupe qui est conscient que Paris ne s'est pas fait en un jour. Qu'ils laissent autant de travail. Enfin, je trouve que... Et ça, c'est aussi... C'est précieux. Mais c'est aussi ce qui fait que... Peut-être, je parle avec passion de la marque et du projet. C'est parce que je m'y sens vraiment bien. Et pas seule. Parce que le groupe, et notamment son DG, a su... Thierry Guébert a su créer les conditions pour que... Ben, nous, le duo, l'équipe, on puisse travailler. Et avancer. Et reconstruire les choses. Voilà, pas à pas. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui aimerait travailler dans la mode, parce que vous avez parcouru tellement d'étapes riches, terrain, direction, avec une vision. Quels sont des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui se dit, je rêve de travailler dans la mode, je rêve de travailler dans le luxe accessible pour réussir, pour faire un bon parcours ? Pour faire un bon parcours ? Euh... Je... Euh... En fait... Bon, la première chose, c'est... C'est que... On travaille dans cette industrie que si on l'aime vraiment. C'est-à-dire que... Passion. Voilà, il faut vraiment être passionné, parce que vu de l'extérieur, on se dit défilé, shooting, studio, design, et vu de l'intérieur, en fait, c'est quand même un business qui est une accumulation de multitude de choses. Enfin, voilà, on gère énormément de références par saison, plein de fournisseurs, l'entrepôt, les magasins, le... Enfin, c'est... En fait, je trouve que c'est un... Il faut vraiment aimer ce... Parce qu'il n'y a vraiment pas que du glamour. Voilà, donc c'est important de le savoir. Et ensuite, moi, je pense que ce qui est important, si on veut réussir dans ce métier, c'est d'avoir des idées, d'être créatif, de... Voilà, de garder le cadre, d'être exigeant, enfin, mais comme dans n'importe quel métier. Mais j'en ai un truc qui est super important. C'est de se souvenir, chaque jour, qu'on ne va pas sur la Lune et on ne sauve pas les enfants. Donc, il y a un espèce... Enfin, il faut savoir rester léger. C'est-à-dire que... Bien sûr qu'on a de la pression des actionnaires, des machins, des trucs, qu'il y a plein de salariés, qu'il ne faut pas se planter parce que... Ok. Mais au final, quand même, ce qu'on fait, c'est pas grave. Et en fait, il faut savoir garder ça. Parce que ça permet de garder la passion et que ça permet aussi de garder la distance. Ça permet de bien travailler ensemble. Et même moi, j'y arrive pas tous les jours. Je le dis, mais j'y arrive pas tous les jours. Il y a des jours où c'est dur, mais je me le répète tous les jours. Je me dis, non. En fait, tu peux pas aller au bureau en trainant des pièces. Il faut garder vraiment cette légèreté. On a une chance de dingue de faire un truc aussi léger dans le monde dans lequel on vit. C'est ça. Et je trouve que c'est hyper important de garder ça en tête. Mes conseils ne sont pas très opérationnels. Ah non, mais c'est hyper important. C'est hyper important parce que du coup, c'est un état d'esprit. Et je pense que dans le leadership, l'état d'esprit est fondamental pour pouvoir à la fois garder une certaine distance, un peu de recul aussi par rapport au quotidien. Et ne pas peut-être transmettre un stress qu'on peut vivre avec la multitude de responsabilités que vous avez vers vos équipes. Parce qu'à partir du moment où ça se fait, ils sont bloqués aussi. Donc je le transmets quand même encore de temps au moins. Mais déjà, la conscience, c'est une chose. Et le fait que vous le mentionnez comme un conseil, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que c'est un conseil précieux qui est valable pour tout type de postes qui sont combinés avec beaucoup de stress. C'est la mode. C'est un univers complexe. Bien sûr. Sans aucun doute. Alors pour vous, comme ce podcast et vidéocast, c'est autour du luxe, luxe premium. Pour vous, l'avenir dans tout ça, vers où est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez peut-être une vision ? Comme maintenant, vous avez beaucoup travaillé sur le repositionnement des marques. Vous avez regardé certainement vers l'avenir. Oui, bien sûr. Les clientes, leur façon de vivre. Le luxe, qu'est-ce que ça donnera pour vous, à votre avis ? Alors moi, je vous dis, le luxe, j'aurais du mal à me prononcer. Le luxe accessible, le segment sur lequel on est, je pense qu'il faut que tous, on travaille sur le sujet de la singularité. Et je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Si on ne peut pas se retrouver dans la même situation que certaines marques de masse aujourd'hui, je pense qu'il y avait eu, c'est hyper triste ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est une marque qui s'est perdue, qui a perdu sa singularité, qui a perdu en exigence, c'est arrivé là où c'est arrivé. Et je pense que le sujet, enfin nous, notre sujet, c'est vraiment la singularité. Qu'est-ce qui va faire ? Qu'est-ce qui va faire que vous préfériez The Couples à n'importe quelle autre marque ? Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et ça passe par accepter de ne pas plaire à tout le monde, accepter d'être détesté. Parce que pour être adoré, il faut accepter d'être détesté. Parce que ça veut dire qu'on a des points de saillance, ça veut dire qu'on a des choses qui font qu'on embarque, mais vraiment, certaines personnes. Et puis on est rejeté par d'autres. Et pour moi, il y a vraiment un travail à faire autour de ça, de cette singularité, de cette particularité. Qu'est-ce qu'on offre ? Qu'est-ce qu'on offre de différent ? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous arrêter chez nous et pas en face, en fait ? Super. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je ne vous ai pas posé comme question, mais que vous souhaitez communiquer à tous ceux qui nous voient, qui nous écoutent ? Vous ne m'avez pas demandé comment est-ce que je faisais pour être entrepreneur et CEO en même temps ? Ah oui ! Excellent, excellent, excellent. Parce qu'effectivement, vous avez créé aussi une marque, Anna Scharf, et c'est vrai que ce n'est pas évident, j'imagine, quand on crée une marque d'un côté, un peu son propre bébé, et en même temps vous dirigez une autre marque, vous la repositionnez. Première question, comment vous avez eu l'idée de créer votre propre marque, finalement ? Alors, ma propre marque, en fait, c'est venu, ça a été un espèce de chemin très long. C'est vrai que je suis partie de chez l'ETAM en 2018, début de l'année, parce que j'en avais marre. C'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure, ce métier, il faut le faire en en ayant envie, et bien moi, je n'avais plus envie. Quand on venait me montrer des dentelles, je me disais, quand on me disait, on va faire tel print, je me disais, ok, fais ce que tu veux, enfin, bref. Je me suis dit, oula, il faut que je parte, parce que ça ne m'amuse plus de savoir ce que vont faire les nounours sur les pyjamas de Noël, du ski, du yoga, enfin, bref, ça ne m'amuse plus. Et pendant un an, je n'ai rien fait, en fait, j'ai rien fait, j'ai fait plein de choses, j'ai fait du sport, j'ai voyagé, je me suis cueillie de ma fille, j'ai rien fait. Et puis, j'ai eu envie de créer quelque chose, et je me suis retournée sur le sujet de la lingerie, mais en ayant complètement coupé les ponts pendant un an avec la lingerie, et donc je les regardais avec un œil neuf. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue, déjà, cette industrie, elle est gérée que par des mecs, ce qui est quand même dingue, elle est détenue par des mecs, ce qui est quand même dingue, voilà. Et on ne demande jamais leur avis aux femmes, jamais, voilà, jamais. Autant dans la cosmétique, on leur pose des questions, autant dans la lingerie, jamais. Et donc, je me suis dit, je vais commencer par là. C'est-à-dire, j'ai commencé par faire des interviews, après, j'ai fait le questionnaire, j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai eu plus de 4000 réponses. Et à partir de là, je me suis dit, au lieu de prendre toute cette matière et d'aller créer ma marque, je vais continuer cette discussion avec les femmes, donc via un Instagram, ça s'appelait par Révolution, via une newsletter, et je vais partager mes inspirations, mais aussi ce que ça veut dire créer une marque, enfin, créer une marque, toute seule. Donc, j'ai eu des newsletters qui faisaient, certaines fois, rigoler, d'autres fois, qui déclenchaient beaucoup d'invitations à déjeuner, parce que je disais que c'était très dur. Et puis, c'est comme ça que, enfin, un achat, c'est vraiment le résultat de cette recherche, en fait. Oui. Et en quoi est-ce que, du coup, cette marque a un positionnement unique ? Parce que j'imagine que vous avez suivi aussi cette ligne de la quête vers quelque chose qui, finalement, n'existe pas, ou quelque chose que vous avez entendu aussi, de la part de tous ces consommatrices qui vous ont parlé. Anna Schaff, en fait, c'est la marque de lingerie des filles ou des femmes qui ne veulent plus porter de soutien à gorge tous les jours. En fait, ce qui est ressorti de l'enquête, pré-Covid, c'est que, puisque c'est en 2019, je pense, l'enquête, c'est que les femmes se divisent en deux groupes, 50-50. 50% de femmes, jamais sans soutien à gorge. Donc, vraiment, je ne sors pas, j'ai toujours un soutien à gorge. Non négociable. Bon, celles-là, on les oublie. Enfin, on les laisse à étabes. Et ensuite, il y avait 50% de femmes qui disaient, « Moi, certains week-ends, je n'en mets pas. J'aimerais en porter moins. J'en mets parce que… » Enfin, voilà. 50% de femmes qui se disaient… Finalement, pas nécessaire. En fait, pas nécessaire, mais… J'aime même pas. « En vacances, je n'en mets pas. Le week-end, je n'en mets pas. Je l'enlève le soir chez moi en rentrant. » Donc, qui ont un rapport… Il faudrait plus libre aussi, peut-être. Voilà, qui ont un rapport un peu différent. Et je me suis dit, « Tiens, ces femmes, elles ont envie de quoi ? En fait, elles ont envie de soutien et de galme. » C'est pour ça qu'on met des soutiens-gorges, dans tous les cas, pour celles qui en mettent. Mais la vérité, c'est qu'elles ont surtout besoin de protection. C'est-à-dire que la plupart de ces femmes, de ces 50% de femmes qui ne sont pas jamais sans soutien-gorge, portent des soutiens-gorges pour se protéger du regard de l'autre. Et donc, l'idée, ça a été de construire une gamme de soutien-gorge, mais pas que. Bien sûr, sans coque, sans armature, hyper confortable, etc. Un peu seconde peau. Voilà. Mais aussi d'avoir des petits tops qu'on peut porter sans soutien-gorge, mais qui sont gainants, qui fait qu'on ne voit pas que vous ne portez pas de soutien-gorge. Parce que c'est ça, le sujet. Mais vous êtes nos bras quand même. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire des sous-vêtements pour ces femmes qui ne veulent plus porter de soutien-gorge tous les jours. Donc là, du coup, c'est une marque qui est toute jeune. C'est une marque qui est toute jeune. Vous en êtes où ? Alors, j'en suis que c'est très difficile. Donc, la réponse à la question, comment vous faites pour faire les deux en même temps, c'est que je n'y arrive pas. Il manque du temps, en fait. Il manque du temps, mais plus que tout, il manque de l'espace mental. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du temps. Mais certains fois, en rentrant chez moi, je me dis, oula, je n'ai pas envie. Et donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui a repris le sujet. Et donc, c'est lui qui gère la marque aujourd'hui. Donc, moi, je ne m'occupe plus que du produit et du développement produit. Et on n'en développe pas tous les quatre matins. Et c'est vraiment lui qui gère les opérations, les relations avec le fournisseur, les relations avec l'entrepôt, le service client. Voilà, donc, c'est ce qui me permet, ce qui nous permet, en fait, de continuer à nous développer doucement, calmement. Mais en fait, c'est de la slow lingerie et on est un slow business. C'est ça, familial. Donc, du coup, d'avoir les deux, à la fois casquette de sa propre marque, ce qu'on peut voir aussi auprès de certains créateurs de grandes marques. Et là, de repositionner une autre marque, ce n'est pas trop compliqué d'avoir cette double casquette, finalement ? Non, ce n'est pas compliqué, parce que je suis vachement aidée par mon mari. Et ensuite, moi, le fait d'avoir créé cette marque, ça m'a libérée sur plein de sujets. C'est-à-dire que j'avais des verrous. J'avais des verrous. En fait, ça m'a libérée du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'à Nachaf, je l'ai fait toute seule, vraiment, avec mes petits bras, du début à la fin. Alors, bien sûr, j'ai travaillé avec une styliste freelance, avec une modéliste. J'avais bien sûr des gens qui m'ont aidée avec une super usine. Bien sûr que des gens m'ont aidée autour de moi. Mais je l'ai fait toute seule avec mes petits bras. Et tout seul avec mes petits bras, j'ai sorti un truc qui a de la gueule, qui a fait du chiffre. Et ça m'a libérée. Ça m'a libérée d'un petit syndrome de l'imposteur que j'avais quand même un petit peu en mode, j'ai tellement eu de chance. Et là, je me suis dit, mais non, en fait, je suis capable, avec mes bras, avec mon cerveau, de monter un truc qui est super pro et qui ne plaît pas à tout le monde, fine. Mais en tous les cas, qui a une vraie identité et qui porte du sens. Et sous quelle forme est-ce que du coup, ça, ce fait d'avoir créé une nouvelle marque à soi, a impacté votre leadership pour The Cooper's ? Je pense vraiment que ça, en me libérant de ce syndrome, je pense que j'ai plus confiance. J'ai plus confiance en moi, donc j'ai plus confiance dans les autres. Et ensuite, il y a un sujet, c'est que du coup, je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à la contradiction. Ce que je n'étais pas du tout, enfin, ce que j'étais beaucoup moins chée, et là, par exemple, on se pose plein de questions sur plein de sujets. Et j'écoute beaucoup plus que ce que j'ai écouté. Je laisse beaucoup plus parler que ce que je n'ai laissé parler. Mais je pense qu'avant, j'avais besoin de me dire que j'avais raison d'une manière ou d'une... Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire. Et que là, je... Alors bon, ceux qui travaillent avec moi aujourd'hui vont se dire, elle est folle, elle n'est pas du tout comme ça. Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu chez Zetam, où j'étais encore pire. Donc, ça a quand même énormément impacté, finalement, votre personnalité. Mais bien sûr. Parce que là, vous l'avez vécu de A à Z. Voilà. Et en même temps, de voir le résultat, ça fait plaisir aussi. C'est super. C'est hyper excite. Génial. Et c'est encore autre chose qu'elle me dit. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de brief au départ. C'est juste... From scratch. From scratch, mais carrément from scratch. Oui. Bon, Marie, en tout cas, un énorme merci pour cet échange. Pour cette générosité aussi de partager avec tous ceux qui nous écoutent, qui nous voient sur votre aventure dans la mode. À la fois création, à la fois direction, repositionnement. Et on a hâte de voir ce nouveau flagship store de The Coopers naître, rayonner, réussir aussi sur les Champs-Elysées. Et en tout cas, un énorme merci pour cet échange-là. Merci. Merci, Marie. Merci, Michaela. Alors, si vous avez apprécié comme moi cet échange extrêmement riche, n'hésitez pas de partager aussi ce podcast avec des amis, avec des gens qui peuvent aussi bénéficier de toutes ces richesses que vous apprenez des dirigeants dans le luxe. Aujourd'hui, c'était le luxe accessible, c'était la mode avec Marie Schott. Et liker, commenter aussi, ça nous enrichit. Ça permet aussi d'enrichir un podcast comme The Luxury Leadership Talk. Si d'ailleurs, vous souhaitez aussi plonger plus en profondeur encore, il y a un livre. Il y a un livre que je vous présenterai, c'est « Manager les vendeurs du luxe », un ouvrage que j'ai écrit avec aussi des stratégies comment j'arrive à transformer mes équipes en ambassadeurs de marques. Chose qui est extrêmement importante dans le secteur de luxe et vous avez plein de témoignages des dirigeants que j'ai pu interviewer dans ma carrière, dans ce secteur qui est vraiment passionnant et bourré de rêves, de désirabilité et en même temps toujours, toujours, toujours une quête vers l'excellence. Alors, je me rejouis déjà à la prochaine épisode où on va rencontrer un autre grand dirigeant. Je ne vous dis pas plus, mais ça va être également passionnant. À bientôt. Au revoir.